Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, cette 87e émission est une émission un peu spéciale, puisque nous avons le plaisir d'accueillir Francis Cousin. Monsieur Cousin, bonjour à vous. Eh bien, bonjour à tous. Chers auditeurs, je disais que cette émission était un peu spéciale, oui, car Francis Cousin, disons-le tout de suite à nos auditeurs, nous sommes allés au cinéma ensemble. Nous sommes allés voir le jeune Karl Marx, un film de Raoul Peck, sorti fin septembre, et qui retrace la vie de Karl Marx entre 1844 et 1848. Karl Marx est alors un jeune penseur de 28 ans, et c'est à cette époque qu'il rencontre Engels, fils d'un industriel d'Angleterre, et avec lequel il va se lier d'amitié et écrire le manifeste du Parti communiste. Nous allons en parler tout de suite, chers auditeurs, c'est Vincent Lapierre et Francis Cousin sur ERFM. Alors Francis Cousin, nous sommes donc allés au cinéma ensemble. Parlons déjà un peu du contexte. Nous nous sommes rendus au Gaumont-Pâté de Convention, un complexe avec énormément de salles, et nous n'étions que trois. Il faut dire que c'était une séance matinale. C'est régulièrement ce genre de cadre. On parlera après du film, mais compte tenu du sujet, indépendamment de la manière dont le sujet est traité, Marx, qu'est-ce que ça représente pour les gens ? Vous vous mettez à la sortie d'un métro, vous vous mettez à une intersection près d'un feu rouge ou près d'un feu vert, et vous posez la question aux gens, qu'ils aient 20 ans, 30 ans ou 40 ans, qui est Karl Marx ? Un film sur Karl Marx vient de sortir. Marx, ça ne veut plus rien dire. Après des décennies de défiguration bolchevique, stalinienne, maoïste, guévariste, bref, toute la sauce bolcho-capitaliste d'État, tout cela a dénaturé les perceptions possibles, et donc finalement tout le monde s'en fout. Alors c'est un paradoxe, parce que Marx est par ailleurs extrêmement connu à travers le monde, peut-être l'un des personnages, l'un des penseurs les plus connus au monde, et pourtant sa pensée reste absconce, même si elle peut être résumée en quelques mots par la plupart des gens, c'est-à-dire la lutte des classes, en général c'est ce que les gens connaissent de Marx, mais il y a ce paradoxe entre le personnage très connu et sa pensée qui est méconnue, en quelque sorte. Alors c'est le personnage le plus connu, mais c'est en même temps le personnage le plus défiguré. C'est le personnage, entre guillemets, le plus connu, mais le moins lu. Moi j'ai découvert Marx de manière approfondie dans les années 76-78 du siècle dernier. Je suis passé par l'intégralité de l'œuvre et l'intégralité de la correspondance, parce que les pratiques et les compréhensions théoriques que j'ai eues dans les groupes ouvriers radicaux, par lesquels je suis passé, m'ont conduit là-dessus, mais j'ai souvent pour habitude de dire que je n'ai rencontré de gens ayant lu réellement Marx que sur la base d'une quantité qui est désignable sur ma main droite. Oui. Pas plus. On rencontre des gens qui ont lu des feuillets, qui ont lu des introductions, qui ont lu des mémos, qui ont entendu parler, qui ont lu des succès d'année. On a des gens prétentieux qui vous disent « j'ai lu le Capital », alors qu'ils ne savent même pas que le Capital a quatre livres. Ils ont commencé le premier, mais ils l'ont laissé en haut. C'est-à-dire que je n'ai jamais entendu, à part ces cinq personnes, des gens pouvant me dire « voilà, j'ai lu Marx, je sais qui est Marx ». Les gens dans la société du spectacle de la marchandise et dans la société de la mystification régnante parlent d'un auteur dont ils ne connaissent rien. Et la plupart du temps, les gens ont lu un livre sur Marx, où ils ont vu une vidéo sur Marx, où ils ont entendu une émission sur Marx. Donc Marx est l'auteur le plus cité, mais le plus méconnu. Et on en revient à la réalité historique du capitalisme d'État, à la fois dans sa forme soviétique, dans sa forme chinoise, dans sa forme albanaise, dans toutes les formes qu'il a eues. Il y a un dégoût profond, puisque je n'ai pas lu. Ce que le système me donne comme pensée unique, obligatoire, je le retiens. Donc Marx est l'horreur. On a même des ignares extrêmes qui vont vous dire « Marx, Pol Pot, équivalence ». Donc si vous voulez, Marx n'est pas lu, et Marx n'est entendu sur la sonorisation de son nom qu'à travers le gigantesque montage idéologique qui découle du marxisme, alors que le marxisme lui-même est déjà un radical contresens sur Marx, puisque Marx termine sa vie en disant « Tout ce que je sais, c'est que je ne suis pas marxiste », puisque le marxisme est précisément une défiguration spectaculaire de l'œuvre de Marx lui-même. Donc on est, quand on parle de Marx, dans un des sujets les plus complexes qu'il y a à réaliser. Alors on est aussi un peu sur cette base-là quand on parle du Christ, puisque entre le Christ insurrectionnel de l'abolition du temple de la marchandise et le Christ encensé par toutes les institutions qui ont construit les églises de la domestication, il y a aussi un abîme. C'est-à-dire que peu de gens connaissent le message du Christ, mais encore plus de gens ignorent la radicalité originelle de Marx. Alors il faut dire que chez Marx, il y a une difficulté, c'est qu'il est très difficile à aborder. Son œuvre, hormis le manifeste du Parti communiste qui reste lisible pour l'immense majorité des gens, le capital, il faut réussir à le pénétrer. Alors, il n'est pas difficile. Il est difficile au regard de l'ignorance généralisée du temps contemporain. J'ai participé au cours des dernières semaines et cet été à différentes tables rondes où on a posé le problème de la formation théorique. Et je disais qu'Internet, bien loin d'être un instrument de critique qui échapperait au capital, est au contraire un instrument de dilution qui rend un énorme service au capital. Aujourd'hui, on a une culture livresque qui s'est complètement dissipée dans l'inculture généralisée. On est d'accord sur le fait que l'écriture est née avec les sociétés de l'aliénation postérieurement à la révolution néolithique et que les communautés organiques traditionnelles n'avaient pas besoin d'écrire et de lire pour vivre. Mais à partir du moment où l'écriture, écriture comptable de l'aliénation, puis écriture narrative de la comptabilité de l'aliénation s'est mise en mouvement, il faut s'emparer de cette lecture et de cette écriture pour la renverser. C'est pour ça que Hegel et Marx ont toujours dit que la critique radicale s'empare des écritures du monde pour les renverser sur le terrain de l'émancipation. Donc il faut lire. Moi j'ai eu la chance dans les années 70 après 68 d'être dans des groupes, dans des mouvances où l'effort théorique n'était pas un hochet narcissique de représentation périphérique et où les gens comprenaient que pour avoir le droit de parler d'une manière radicale, il fallait sortir de l'optique subjectiviste, du moi je pense, selon moi, à mon avis, mais avoir une compréhension objective de ce qu'est le devenir historique de l'histoire objective. Et dans ces groupes radicaux communistes qui, au sortir de 68, ont fait effectivement la critique du capital dans toutes ses fractions, de l'ultra-gauche du capital à l'ultra-droite du capital, il y avait un savoir théorique qui ne posait pas la critique marxienne comme une compréhension difficile en soi, à partir du moment où il y a passion et volonté de comprendre. Il faut vous dire qu'aujourd'hui, la masse culturelle de l'inculture, ce sont les vidéos qui traînent sur Youtube et qui ne sont pour la plupart des gens, non pas un préambule à une lecture approfondie, mais simplement à un préambule, à un endormissement généralisé. Les gens ne lisent plus et les gens lisent de moins en moins. Or, dans ces années 70, vous aviez des groupes ouvriers radicaux qui étaient aux antipodes du crétinisme universitaire de la marchandise où des maçons, des peintres, des étudiants, tous ensemble se retrouvaient le soir dans des groupes pour œuvrer au réarmement théorique. Il lisait Karl Marx, il lisait Rosa Luxembourg, il lisait Bordiga, il lisait Pancoc, il lisait Mounis, il lisait Benjamin Perret et il s'affrontait à la complexité de Marx qui n'est pas une complexité en soi, mais qui est une complexité par rapport à la réalité qui est désignée. Ce que Marx nous a appris en tant qu'il a formalisé les groupes ouvriers radicaux de son époque, c'est qu'on ne peut pas comprendre le fétichisme de la marchandise qui fait donc le devenir de la mondialisation totalitaire du capital contemporain si on ne comprend pas que tout ce qui est dit comme vrai est faux et que tout ce qui est dit comme faux est vrai. Il y a donc une complexité réelle qui est considérable. Le terrorisme, la crise du capital, tous les sujets qui aujourd'hui frappent à la porte de notre conscience ne peuvent être compris que si je vais à l'envers de l'écume des choses. Il y a donc une complexité considérable à produire une pensée qui n'est pas jargonnage, parlerie, cucuterie des choses, écume. Donc il y a un travail de complexité. Donc le capital, les manuscrits de 1944, toute l'œuvre de Marx est complexe. Mais elle n'est pas complexe parce que Marx aurait décidé d'avoir un style complexe. Elle est complexe parce qu'elle renverse l'ordre des choses et qu'on ne peut pas renverser l'ordre des choses, c'est-à-dire désigner la complexité du mensonge de l'ordre mondial si on ne va pas par un style et une expression anti-complexion de cette réalité qui est lui-même complexe. Marx dit que la méthode n'est pas extérieure à son objet. Donc le capital est très compliqué, mais il est très compliqué parce que pour comprendre ce qu'est le devenir de la marchandise, il faut faire une œuvre pour entrer dans sa complexité. Donc il y avait à l'époque des groupes d'ouvriers qui n'étaient pas passés par l'estampillage de l'abrutissement universitaire, qui n'avaient pas de diplôme, qui étaient ce que l'on appelle des prolétaires de base, mais qui avaient une passion de jouissance et qui se heurtaient, qui se confrontaient au capital dans toute sa complexité parce qu'ils comprenaient que derrière la complexité du capital, il y a toute la soif de jouissance pour un autre monde. Donc si les gens aujourd'hui ont du mal par rapport à la complexité du capital, ce n'est pas parce que le capital est complexe, c'est parce qu'il manque en eux cette passion radicale pour aller au-delà de la jacasserie de la surface des choses. Je peux jacasser à la surface des choses. Si je vois des vidéos sur les mille sujets qui nous cantonnent aux effets de la mondialisation marchande, mais si je veux comprendre les causes de la mondialisation marchande, je vais dans ce turbo central qu'est le capital et les ouvriers radicaux des années 70 y allaient. Ça veut donc bien dire que le problème n'est pas dans le texte, mais dans la passion qui fait qu'on rencontre le texte avec une énergie gigantesque ou avec une lassitude et une fédéantise mortifère. Et alors est-ce que ce film de Raoul Peck peut susciter cette passion qui donnerait envie aux spectateurs d'aller plus loin dans l'œuvre de Marx ? On en vient directement au film. Vous ne m'avez pas dit ce que vous en aviez pensé, donc c'est à moi de dire ce que j'en pensais. Allez-y. Alors, je dirais que dans la société du spectacle, et tout est spectacle, puisque tout est accumulation de mensonges spectaculaires, de mystifications et de défiguration, nous avons vu un beau spectacle. Nous avons vu un beau spectacle. Je ne sais pas si les auditeurs connaissent le texte de Balzac, Les Illusions perdues, avec comme principal héros Lucien de Rubinpré. Qui est vendu sur Contre Culture, d'ailleurs. Qui est vendu sur Contre Culture, donc qui est un très grand texte. Alors, on n'est pas exactement dans les mêmes années, mais quelque part, on est dans le flux historique de ce Paris post-restauration qui nous mène aux années 1848. On voit de la passion, on voit de l'amour, on voit de l'engagement, on voit de la laideur, on voit de la beauté, on voit de la passion, de la résistance. On voit plein de choses, et quelque part, de ce point de vue-là, je dirais du point de vue scénique, le film est intéressant. On voit quelque part la relation d'amour et d'affection qui relie Marx, Engels, Génie, et c'est très bien. Génie étant sa femme, la femme de Marx. Sauf que Marx, ce n'est pas une passion à la Lucien de Rubinpré qui irait beaucoup plus fort sur les chemins de la radicalité et qui aurait son sens si on ne prend pas la peine de désigner ce que sont les chemins de la radicalité. Or, ce qui est particulièrement intéressant dans ce film, c'est le silence absolu sur la substance de radicalité. Alors, M. Peck a été ministre, il a quelque part ce que je pourrais appeler une identité progressiste. Il est passé par certains combats tiers-mondistes. Précisons qu'il est haïtien. Qu'il est haïtien. L'un des producteurs guédidians est un ancien stalinien reconverti aujourd'hui au front de gauche. Bref, on est dans une mouvance qui, du point de vue de la normalité marchande, est très politiquement correcte. Et, ça se voit dans le film parce qu'à aucun moment dans ce film qui parle de ce Marx qui va jusqu'aux années 1844, on a un éclair de radicalité. Marx est certes un homme passionné qui aime sa femme. C'est un homme passionné qui a une très très grande affection et une très très grande camaraderie pour Engels. Il participe à des réunions. Il a effectivement des visions. Il est à Paris. Il est exilé. Il part à Bruxelles. Ensuite, il part à Londres. Tout ça est bien joli du point de vue scénique et formel. Mais tout ça n'a pas lieu par hasard. Ça a lieu parce qu'il y a un noyau rationnel, existentiel, générique dans la fibre subversive de Marx. et cette fibre subversive, elle est totalement absente du film. On voit un rebelle progressiste qui s'agite contre les effets de la misère du capital, mais toute la radicalité des textes telle qu'elle est dite à cette époque-là est totalement absente du film. Ce film s'arrête en 1848. Entre 1848, j'y tiens vraiment à mon 1844, mais j'y tiens parce que j'ai une propension manuscrite 44 de 1844, et que pour moi, 1844 est une grande date. Mais c'est le point de départ du film. Voilà. Ça commence un peu avant. Le film s'arrête en 1848, ce printemps révolutionnaire européen qui voit toutes les sociétés d'ancien régime s'écrouler et qui permet donc à la dictature démocratique du capital en mouvement d'établir les premières assises de sa solidification. Mais le Marx de 1848, ce n'est pas simplement le Marx passionnel et agité du décor scénique qu'a positionné Raoul Peck. C'est un homme de chair et de sang qui a produit des textes radicaux. Entre 1841 et 1843, j'ai tous les premiers textes sur la censure, j'ai tous les premiers textes sur le vol de bois. On voit d'ailleurs que si on ne vous parle pas justement du texte de Marx, il y a des images sur le vol de bois puisqu'au début, on voit la répression sur les gens qui vont effectivement ramasser un certain nombre de bois dans les forêts. Donc, on est dans cette période qui nous conduit aux textes les plus essentiels de l'armature méthodologique de Marx, c'est-à-dire les manuscrits de 1944, 1843, la question juive, qui est un embryon absolument essentiel pour comprendre la méthodologie du capital, la sainte famille et surtout l'idéologie allemande. Marx, postérieurement, se lancera sur les Grundrisse et le capital qui sont donc non pas une économie politique nouvelle mais une critique radicale de l'économie politique. Il ne s'agit pas de rénover les catégories de l'aliénation pour changer la monnaie, l'échange, le salariat et l'État mais il s'agit de les abolir. Donc, les Grundrisse et le capital qui constituent le gros œuvre, le gros œuvre viendront après mais ils viendront après parce qu'il y a eu justement ces prolégomènes radicaux absolument inévitables qui ont, dès le début, posé l'axe historique de la critique et manuscrits de 44, sainte famille, questions juives et idéologies allemandes, ce sont les textes les plus radicaux de l'époque. À aucun moment dans le film on voit apparaître des formulations claires par rapport à cette production qui est d'une clarification incroyable. Marx, dans les années 1843-44 se heurte à ce qu'on pourrait appeler la faune socialiste. Qu'est-ce que c'est que la faune socialiste ? Ce sont des gens qui, la plupart du temps, sont des doctrinaires. Eux ou leurs héritiers, Cabet, Considéran, les Phalanstères, le Résultat Saint-Simonien, Proudhon. On a donc des doctrinaires socialistes, c'est-à-dire des hommes qui construisent des systèmes. C'est-à-dire que M. Proudhon, M. Cabet, M. Considéran, à partir de leurs lunettes subjectives, à partir de leurs, selon moi, à mon avis, établissent des plans de régénération sociale. C'est pour ça qu'ils sont socialistes. Ils veulent amender, épurer, régénérer, repeindre, rajeunir, rééquilibrer la société de l'économie politique. C'est-à-dire qu'ils veulent rééquilibrer le salariat, rééquilibrer la banque, rééquilibrer l'économie, la politique, justicialiser l'État. Bref, ils restent prisonniers de toutes les catégories du monde contemporain. Ils veulent simplement les réajuster et les refondre. Ce sont des socialistes. Marx n'est pas un doctrinaire communiste qui viendrait, après ces doctrinaires socialistes, produire, à partir de ses lunettes subjectivistes, un projet de reconstruction plus radical qui sortirait de sa tête. L'un des éléments méthodologiques les plus importants de l'époque, c'est l'idéologie allemande qui est la clarification méthodologique totale de ce positionnement. Les positions des communistes ne découlent pas, comme celles des doctrinaires socialistes, d'une construction théorique par un penseur théorique ou par un groupe de penseurs théoriques. Elles sont l'expression du mouvement réel objectif de l'histoire elle-même. Depuis la révolution néolithique, la valeur d'échange s'est emparée du monde et le despotisme de l'argent s'est mis en mouvement. Il s'est mis en mouvement et durant les révolutions commerciales italiennes du XIIIe siècle est apparue une nouvelle forme d'argent totalitaire en mouvement. C'est l'essor du capitalisme. Et cet essor du capitalisme qui aboutira à totalement s'emparer du monde lors de la guerre de 14-18 est en mouvement et dans cette période des années 1840 au moment où des luttes sociales importantes émergent qui ne font que prolonger dans le monde ouvrier les luttes multiséculaires de la paysannerie contre le pouvoir ascendant de la valeur d'échange ont positionné des articulations théoriques. Mais les articulations théoriques ne sortent pas de la tête des doctrinaires elles expriment le mouvement réel objectif de l'automouvement du prolétariat et Marx dit Marx moi Engels mon copain à côté nous n'avons rien inventé nous n'établissons pas des plans sur la comète nous ne faisons que refléter le mouvement réel de l'histoire que nous formalisons par notre porte-plume et dans ce cadre nous sommes obligés de comprendre et nous sommes obligés de saisir la fin des choses qui ne pourra être que la destruction de l'argent la destruction de l'économie et de la politique la destruction de l'état et l'émergence de ce que Marx appelle la Gemmengwesen c'est-à-dire la communauté humaine universelle qui abolit le mondialisme du cosmopolitisme de la marchandise à l'échelle mondiale donc on a une pensée radicale qui est aux antipodes du progressisme de la marchandise de la gauche du capital or dans ce film j'imagine le couillon de base du front de gauche ou du nouveau parti capitaliste de Besancenot anti-capitaliste non capitaliste justement et qui va voir ça rien ne le dérange ce film ne dérange aucun mystificateur de la gauche du capital parce que le discours la mise en scène est suffisamment propre pour satisfaire tous les artifices de l'apparence le type qui est vaguement de gauche il voit ce film il se dit ah oui c'est bien Engels et Marx ils ont combattu les horreurs de la manufacture le travail des enfants etc mais l'essentiel de l'oeuvre de Marx et de Engels à cette époque là c'est ce que ne montre pas le film ça n'est pas de dénoncer les horreurs de ce que l'on voit là c'est d'anticiper et déjà dans tous les textes de l'époque même dans la question du logement de Engels on voit tous les préambules qui vont déboucher sur le capital le chapitre inédit les grundrices la critique du programme de Gothard c'est à dire que l'horreur capitaliste absolue est à venir ce sera le 21ème siècle parce que là on aura un totalitarisme qui s'emparera de l'intimité des êtres dans la dictature absolue du spectacle démocratique de la valeur des changes donc ce film nous dissimule la réalité profonde de ce que Marx et Engels à l'époque du jeune Marx ont produit comme radicalité à plusieurs reprises vous avez remarqué on a des bandeaux où il y a des phrases où il y a des textes c'est toujours des trucs insipides alors c'est pas insipide parce que comme Marx et Engels le positionnent ça introduit autre chose mais les phrases les plus radicales que l'on trouve dans les manuscrits de 44 dans la Sainte Famille dans la question juive dans l'idéologie allemande sur l'abolition radicale de l'état l'abolition radicale de l'argent l'absolue nécessité que la révolution détruise l'état de fond en comble tout ça est passé sous silence donc quand on ressort de cette séance on voit que Marx et Engels sont des hommes passionnés on voit que génie est merveilleuse on voit qu'à la maîtresse de Engels c'est merveilleuse on voit quelque part qu'on a des esprits purs et qu'il y a de la passion que ça bouge dans les rues mais l'essentiel la destination la destination du projet communiste qui n'est pas construit par des théoriciens mais qui est le résultat de cette histoire du monde qui de jacquerie paysanne en insurrection ouvrière a produit le manifeste communiste le manifeste communiste ne sort pas de la tête de Marx le manifeste communiste sort dans toute sa radicalité explosive du mouvement réel de l'époque ça nous conduira ensuite et je vais m'arrêter là à voir de quelle manière les assemblées du prolétariat sont présentées dans le film Francis Cousin vous disiez que le film ne retranscrivait pas la radicalité de Marx pourtant Peck a pris soin de bien montrer l'opposition entre Marx et Proudhon Bakounine et Veitling on sent bien que Marx est agacé par le réformisme de Proudhon on a cette scène où Proudhon fait un discours en disant sa fameuse phrase la propriété c'est le vol et Marx l'interrompt en lui disant quelle propriété il lui reproche en quelque sorte un manque de précision et il lui dit même donc si la propriété c'est le vol et que je vole la propriété donc je vole le vol l'opposition Marx-Proudhon est quand même bien montrée dans le film on comprend au moins que Marx est plus radical que Proudhon pensez pas ? L'opposition est montrée l'opposition est montrée mais elle est elle est grossièrement caricaturale pourquoi elle est grossièrement caricaturale ? on a parlé de Peck et on a parlé de Guédidian bon je n'ai pas lu leur dernière production théorique si elle existe mais je ne pense pas que ni Peck ni Guédidian aujourd'hui si on les interrogeait préciserait que leur projet immédiat c'est l'abolition révolutionnaire du salariat de l'argent et de l'état ce sont des progressistes ce sont donc quelque part des néo-Proudhoniens donc on nous présente dans le film l'opposition Proudhon-Marx mais en prenant bien garde de nous montrer où elle conduit on nous montre Proudhon rédigeant la philosophie de la misère et on nous montre Marx y répondant par misère de la philosophie et on circonscrit l'opposition entre Marx et Proudhon au fait que la pensée critique de l'économie de Marx va plus loin parce que précisément Proudhon s'arrête à la simple acceptation des catégories éternelles du capital c'est-à-dire que pour Proudhon il y a toujours eu du travail de la division du travail de l'argent il s'agit donc de le rééquilibrer et Marx positionne le fait que tout ça est une histoire il le dit il n'y a pas de société il y a des rapports sociaux qui créent une société il y a des rapports sociaux qui ont créé l'esclavage il y a des rapports sociaux qui ont créé le servage il y a des rapports sociaux qui ont créé le salariat et le capital et de la même manière qu'il y a des rapports sociaux qui créent tout cela il y a des rapports sociaux qui créent des crises dans ces circulations aliénatoires et il y a toujours à un moment donné une crise terminale qui abolit la circulation du rapport social puisqu'il y a une crise terminale de l'esclavagisme qu'il y a une crise terminale du servage et que nous sommes sur le chemin de la crise terminale du capital donc on nous montre l'opposition Proudhon Marx mais on ne nous dit pas où elle va parce que où va-t-elle elle va jusqu'au débat contemporain de ce que sont aujourd'hui les êtres les groupes qui prétendent s'opposer au système est-ce qu'on s'oppose au système parce que le système est déréglé est-ce que on s'oppose au système parce qu'il y a des excès ou est-ce qu'on s'oppose au système parce que même ces bienfaits sont pourris et la critique radicale de Marx qui est positionnée à cette époque-là et dans misère de la philosophie et dans la question juive et dans la sainte famille et dans l'idéologie allemande est totalement évacuée parce qu'il aurait fallu là que Peck et Guédidian mettent des panneaux synthétiques qui sont pourtant les panneaux les plus synthétiques puisqu'ils disent la synthèse la plus synthétique de la pensée de Marx abolition du salariat abolition de l'argent et destruction radicale de l'État or il n'y a pas de jeune Marx et de vieux Marx même si Marx comme vous et comme nous tous a eu une biologie plus jeune et une biologie plus ancienne il n'y a pas un Marx jeune qui produirait ces textes-là et un Marx plus vieux qui rentre dans les Gründris et dans le capital ce qu'il faut bien voir c'est que le manifeste communiste qui est écrit en 1844-48 alors il sort au moment de l'insurrection mais c'est déjà un débat qu'ils ont entre eux et qui a mis des années à se positionner il y a d'abord eu un catéchisme communiste de Engels mais il y avait toute leur correspondance par rapport à la nouvelle gazette Rennan pour définir ce que serait le communisme et pour montrer en quoi le communisme est un mouvement réel qui n'a rien à voir avec le doctrinaire socialiste qui crée une nouvelle société et donc ce débat là mais on le retrouve à la fin de la vie de Marx Marx n'a pas changé le jeune Marx et le vieux Marx c'est la même chose toute la substance radicale qu'il y a dans l'idéologie allemande abolition de l'état abolition de l'argent on la retrouve dans la critique du programme de Gotha qui est un des derniers textes de Marx donc Marx n'a pas varié et c'est le moment essentiel où contre tous les sénacles socialistes de réformation et de rééquilibrage de la merde capitaliste il emploie le mot de merde capitaliste il produit mais c'est pas lui qui produit il produit la conscience radicale d'un automouvement historique qui vient des jacqueries paysannes et de la conscience ouvrière à travers la révolution française les groupes radicaux donc Marx dit contrairement à Proudhon et à tous les autres mais moi contrairement à vous qui croyez établir un système je n'établis aucun système je ne suis que le porte-plume du mouvement impersonnel et anonyme de la révolution mondiale je n'ai rien créé je n'apporte rien en tant que moi Karl Marx j'aurais fait une découverte je ne fais que formaliser l'automouvement et ça on ne le voit pas du tout dans le film on a vraiment l'impression qu'il y a deux théoriciens qui gambergent et deux théoriciens qui trouvent des choses ça c'est une imposture totale et dans l'histoire réelle et dans la manière dont Marx et Engels ont toujours posé le sujet c'est moins vrai pour Engels on voit dans le film que Engels n'est pas un théoricien on le voit au contact des ouvriers il est montré par Peck comme étant celui qui connaît le terrain qui inspire Marx d'ailleurs sur cette question alors c'est pas faux c'est pas faux mais là encore si vous voulez on est dans la périphérie par exemple quand Marx quand Marx écrira le Capital il a besoin de réalité pratique technique de terrain et il écrit souvent à Engels quand il établit la loi de la baisse du taux de profit qu'il veut savoir les rotations sur les machines etc il écrit à Engels et lui dit alors comment toi dans ta manufacture ça se passe comment une machine s'use quel est son temps de rotation etc donc tout ça c'est vrai que ça apporte par contre la subversion radicale Marx l'a eu avant et Engels aussi à travers le problème de l'insurrection des mineurs silésiens donc il y a déjà des insurrections et Marx est déjà en relation avec ce moment là donc ce ne sont pas deux philosophes qui établissent un plan d'émancipation du prolétariat et de l'humanité et qui à un moment donné sont confrontés à la réalité ouvrière qui vont sur le terrain et s'y documentent ils sont la flamme de conscience radicale et c'est là où le film est entre guillemets très mauvais parce que quand on voit les assemblées ouvrières je ne sais pas si vous en l'assemblée ouvrière est très passive c'est vrai l'assemblée ouvrière elle dit quasiment rien elle applaudit et c'est Marx qui vient faire la leçon oui oui il a une dimension tribunicienne dans le film or c'est pas du tout ça Marx est un grand orateur Engels est un grand orateur mais ils ne sont jamais ils ne se sont jamais vécus comme état-major d'avant-garde de la classe prolétarienne ils ont toujours compris qu'ils n'étaient rien d'autre que les portes-plunes d'un mouvement réel alors le problème c'est que dans la dimension guédidien-pec qui se veut progressiste le concept d'automouvement du prolétariat ça passe pas ces gens-là d'une manière ou d'une autre s'imaginent que les intellectuels certaines avant-gardes politiques ou artistiques apportent or pour Marx c'est l'inverse il y a une radicalité totale d'opposition entre Marx la social-démocratie et le bolchevisme la social-démocratie et sa caricature militariste bolcheviste c'est la classe ouvrière et spontanément très unioniste donc réformiste la classe ouvrière étant spontanément très unioniste et réformiste rien ne peut sortir de son automouvement que du réformisme et donc il faut que la conscience révolutionnaire lui soit apportée de l'extérieur par des narcisses pontifiants qui sont autoprogrammés élites c'est l'inverse de Marx Marx c'est l'émancipation du prolétariat sera l'oeuvre du prolétariat lui-même contre toutes les avant-gardes qui venus de l'extérieur voudraient lui faire la leçon Marx c'est l'anti-lénine Marx c'est l'abolition du salariat contre le capitalisme d'état bolchevique mais Marx c'est l'anti-avant-gardisme au sens léninisme du terme parce que le parti au sens de Marx c'est le parti historique de l'automouvement du prolétariat qui se constitue comme sujet historique et d'ailleurs il le dit à un moment donné dans le texte mais tout n'est pas dit puisque c'est tronçonné il explique bien que les philistins incultes de la nouvelle gazette Renan on peut généraliser ça à tous les philistins incultes c'est précisément l'intello qui est pris dans la masturbation de la division intellectuelle du travail et qui croit en tant que spécialiste des idées qu'il sait or les idées en tant qu'autonomisation du mouvement réel c'est l'inculture absolue un intellectuel et par essence un ignare absolu Marx n'est pas un intellectuel Marx a aboli l'idée même d'une philosophie puisqu'il est le dernier philosophe qui abolit toutes les philosophies puisqu'il dit l'abolition du prolétariat et l'abolition de la philosophie et l'abolition de la philosophie a pour but l'abolition du prolétariat il s'auto-détruit comme philosophe pour devenir un militant communiste et en tant que militant communiste chaque fois qu'il écrit il ne fait que rendre compte du mouvement réel de la classe ouvrière et la ligue de Weintling est un peu caricaturée même beaucoup parce que la ligue des justes qui est un mouvement prolétarien autonome qui n'a pas encore la conscience théorique radicale il ne devient pas une ligue des communistes en ayant la conscience radicale parce que grâce à papa Marx il acquiert un saut qualitatif le saut qualitatif dont parle Marx c'est déjà le saut qualitatif pratique que l'ébullition sociale qui conditionne les conditions de reproduction de la ligue des justes positionne comme auto-abolition de la ligue des justes et auto-dépassement Marx vous aurait dit s'il répondait à ma place on n'aurait pas pu transformer la ligue des justes en ligue des communistes simplement parce que Engels et moi on a fait un beau discours c'est simplement parce que les conditions de mûrissement étaient prêtes pour l'auto-renversement et si Marx et Engels n'avaient pas été là il y aurait eu Dupont ou Durand alors que là dans le film on a l'impression que c'est un coup d'état de Marx et Engels c'est brusque parce que il faut rompre avec toutes les idéologies améliorantistes du passé c'est brusque mais c'est surtout pas ce qui s'est passé si vous lisez les textes de l'époque et si vous lisez la correspondance Marx et Engels il y a eu une volonté claire et affirmée brutale d'éliminer tout ce qui est contre-révolutionnaire c'est normal à partir du moment où se constitue un pôle radical il ne peut pas être dans la confusion et dans la perte de temps il élimine les scories qui ont encore des idéologies nostalgistes et des espérances chaotiques sur le vieux monde donc tous ceux qui croient encore qu'on peut autogérer la merde marchande faut s'en séparer s'ils ne se séparent pas de ce mythe donc c'est brutal mais c'est réellement une compréhension de l'automouvement radical et c'est quelque chose qui exprime la nécessité des déterminations historiques et là le film précisément fait complètement l'impasse là-dessus alors voire même voire même donne l'impression du contraire parce qu'à un moment donné on a ce dialogue et que maintenant je comprends mieux à la lumière de ce que vous dites entre Engels et la femme de Marx Jenny et il lui dit on va changer le monde on a l'impression que c'est trois jeunes gens passionnés qui vont faire la révolution mais là encore si vous voulez le scénario a pris des bribes de textes et il les positionne dans le dialogue mais il est impossible quand on a lu les correspondances Jenny Marx Engels et bon je me fais j'ai pris mon temps puisque j'ai lu toute la correspondance jusqu'à sa date actuelle parce que c'est pas qu'une correspondance il y a toute la mise en marge du projet du capital des Grundris de l'idéologie allemande il y a dans les correspondances une ébullition théorique qui est extrêmement profonde donc nous allons changer le monde c'est le prolétariat comme classe historique qui s'abolit en tant que prolétariat c'est pas nous trois mais effectivement il y a beaucoup dans la manière dont la mise en scène reproduit l'histoire réelle des impasses des blancs des opacités des dénaturations mais compte tenu du format même du film il était prévisible qu'il y ait des approximations alors là je suis pas du tout d'accord avec vous je pense qu'avec le même temps avec le même cadrage avec les mêmes acteurs si on avait pas eu les mêmes scénaristes on pouvait avoir un texte des situations et des scènes totalement différentes on aurait pu montrer justement ce que Marx ne cesse d'écrire dans sa correspondance de l'époque et même après à savoir qu'il n'a rien fait d'autre que participer à la formalisation de cet automouvement finalement le prolétariat le prolétariat est le grand absent du film le prolétariat est le grand absent du film alors qu'il est la seule et unique omniprésence historique radicale des textes de Marx on a un prolétariat spectateur et là c'est une défiguration majeure c'est une défiguration majeure la transformation de la Ligue des Justes en Ligue des Communistes c'est une maturation collective anonyme et impersonnelle où Marx et Engel participent de manière décisive parce qu'effectivement ils ont un acquis méthodologique mais cet acquis méthodologique est compris et accepté parce qu'il est au diapason de cet automouvement collectif on quitte on quitte un temps où l'on croyait encore que et c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'il y a là quelque chose de profond et de préfiguratif on a là toute la mythologie autogestionnaire qui va aboutir à l'idéologie anarchiste ouvrier prend l'usine paysan prend la terre la Ligue des Justes c'est encore ça quelque part c'est à dire que le capital nous laisse un patrimoine de merde c'est notre héritage il y a la division du travail il y a les campagnes il y a la ville il y a l'argent il y a l'état et prenons nos affaires en main gérons cette merde nous-mêmes et le passage de la Ligue des Justes à la Ligue des Communistes c'est cette rupture radicale existentielle où il ne faut pas gérer la ville et gérer la campagne il faut abolir la division du travail entre ville et campagne et on détruira les villes c'est le texte que Marx explique à l'époque dans l'idéologie allemande et il y a en même temps la compréhension radicale que même si on s'agite maintenant finalement la révolution elle est pour beaucoup beaucoup plus tard quand Marx dans l'idéologie allemande dit la révolution présuppose un prolétariat universel qui s'empare universellement de l'histoire universelle pour universellement détruire l'état le salariat et l'argent même s'il aura des impatiences narcissiques lors de la révolution de 1848 même s'il s'enflammera pour la commune en 1871 on a déjà le Marx du capital et des gründrices qui prévoient que tant que le capital n'a pas accompli son cycle de domination achevé il est encore le temps historique obligatoire et on a donc là une passerelle vers Rosa Luxembourg le capital ne prendra le pouvoir absolu sur le monde qu'à partir de la guerre de 1914 et il faudra encore peut-être un siècle et demi ou deux pour qu'il puisse s'écrouler donc là on a le Marx dans l'idéologie allemande qui comprend que ce sera dans très longtemps mais on a aussi le Marx des impatiences du vécu quotidien qui alors même qu'il sait que les conditions objectives de la révolution sociale ne sont pas encore possibles va s'enflammer pour 1848 pour 1871 et pour toutes les grèves qu'il y a dans la phase intermédiaire mais en tout cas si vous voulez la grosse impasse du film elle est là je sors du film je ne sais pas que le projet essentiel qui est défini dans ces années là dans la passion collective du prolétariat telle que Marx la retrace et la retranscrit c'est l'abolition du salariat c'est l'abolition de l'échange c'est l'abolition de l'argent et c'est la destruction de l'état je ressors de là en me disant bah oui il veut quelque chose de radical beaucoup plus radical que Proudhon mais ça je pouvais le mettre sur un extrait de texte puisqu'on a eu des extraits de texte plus ou moins insipides je pouvais avoir deux trois textes profondément radicaux modifier le dialogue vers quelque chose de beaucoup plus subversif et là j'avais un film qui était effectivement un bâton de dynamite là j'ai un sucre d'orge la dernière image du film c'est quand même un billet de banque qui brûle oui mais ça c'est une métaphore pour que la métaphore ait du sens sur le billet de banque qui brûle je veux dire à la limite à la limite je suis dans une pensée limitée aux effets des choses j'ai pas lu le capital et je me dis oh c'est horrible l'usure c'est abominable je vois le billet de banque qui brûle j'ai aucune culture radicale sur Marx les Grundris le capital je me dis ah bah ce serait bien si on équilibrait l'argent il n'y aurait plus d'usure si vous voulez ce film là peut plaire à tous les gens qui n'ont pas une conscience radicale mais qui veulent changer les choses parce que vraiment le monde n'est pas beau or c'est pas ça Marx Marx est un incendie social radical qui fait une critique absolue et définitive de toute l'économie politique du capital d'ailleurs Marx aurait dit à Peck mais qu'est-ce que t'as été foutre dans ce ministère à Haïti qu'est-ce que tu fais dans tes luttes de libération nationale avec l'Ombumba et puis le reste donc si Marx avait parlé à Peck il lui aurait dit et je m'avance pas je parle des correspondances je retranscris ce qu'il y a dans les correspondances de Marx je n'invente pas un dialogue imaginaire alors il n'a pas eu lieu c'est une uchronie mais il existe dans les dialogues Marx lui aurait dit mais enfin Peck c'est bien ce que tu dis mon amour pour Jenny ma passion avec Engels nos cavalcades etc mais enfin nos réunions ouvrières ne se sont jamais passées comme ça et quand tu mets des textes mais pas les textes les plus insipides mais les textes les plus radicaux finalement ce film fait de Marx un gauchiste bien sûr ce film ce qu'il faut comprendre c'est que Marx récuse absolument et la droite et la gauche Marx est un communiste la gauche et la droite alors c'est une symbolique importante elle est née lors de la révolution française elle est elle est liée elle est liée à la géographie symbolique de l'assemblée nationale j'ai une droite et j'ai une gauche dans l'hémicycle la droite c'est ceux qui vont défendre le veto royal et la gauche c'est ceux qui vont s'y opposer mais plus fondamentalement c'est ce que montre Marx dans toute sa correspondance et dans ses écrits radicaux ces deux fractions sont complémentaires la droite va gérer la marchandise en protégeant l'avant marchandise les traditions les enracinements la gauche va gérer la marchandise en liquidant l'avant marchandise ce sont deux fractions capitalistes et les progressistes qui veulent aboutir à la dictature absolue de l'homme de la valeur d'échange c'est ce que va devenir effectivement toute la gauchardise la gauche du capital l'extrême gauche du capital l'ultra gauche du capital ils ont aujourd'hui réalisé leur programme puisque l'homme progressiste de la dictature absolue du capital comme atome narcissique du marché des échanges est réalisé c'est ça le progrès c'est le progrès du capital Marx dit le progrès c'est toujours le progrès du capital toute libération est une aliénation la libération des femmes est une aliénation le fameux texte de la Fargue le gendre de Marx qui reprend les textes de Marx on n'a pas émancipé la femme de la marchandise on l'a émancipé des traditions de l'avant marchandise pour la marchandiser à l'absolu on en a fait un esclave total comme l'homme donc toute émancipation est une aliénation l'émancipation des peuples du sud leur permet d'avoir leur classe capitaliste locale qui les exploite en récusant l'impérialisme c'est une autogestion locale de l'aliénation l'impérialisme n'est plus sur place il délègue à une classe capitaliste locale donc toute émancipation est une aliénation c'est pour ça que Rosa Luxembre on dira le droit des nations à disposer d'elle-même est le degré supérieur de l'aliénation des peuples à bas les luttes de libération nationale donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que quelqu'un qui est progressiste c'est à dire quelqu'un qui veut par exemple il y a la loi travail le radical dit mais je m'en branle de la loi travail la loi travail c'est une codification de l'aliénation je me bats pour l'abolition du salariat alors bien sûr je ne suis pas idiot je comprends que ça empire mais puisque ça empire je ne me bats pas pour améliorer je dénonce ce qui empire parce que c'est le produit de la crise du capital mais je ne le dénonce pas pour rentrer dans le jeu du capital c'est exactement comme le taffeta Marx récuserait le taffeta comme jeu impérialiste américain mais pas pour défendre le capitalisme européen on dénonce l'emprise du capitalisme américain pour montrer que la crise fait que la tentacule est de plus en plus tentaculaire mais pas pour rentrer dans le jeu intercapitaliste pour choisir une bourgeoisie contre une autre une classe capitaliste contre une autre à bas tous les états à bas la marchandise le film aubert toute cette réalité là et il nous conditionne quelque part au progressisme du capital c'est donc un film de gauche mais Marx n'est pas de gauche Marx dit à bas la gauche à bas la droite puisque la gauche et la droite sont deux fractions du capital Marx récuse toutes les fractions du capital de l'ultra droite à l'ultra gauche du capital à bas toutes les fractions du capital de l'action française au NPA je n'ai que des sectes capitalistes alors l'action française est une secte capitaliste droitiste nostalgiste qui voudrait recomposer avec le passé en repartant en arrière les corpos les régions etc ça marchera jamais et le NPA voudrait encore plus de progressisme de la marchandise mais ça marchera plus non plus puisque le MEDEF est au même terrain que le NAP donc aujourd'hui la totalité du capital est réalisée et on a ce que Marx avait prévu dans l'idéologie allemande dans ce que le film aurait dû montrer puisque l'idéologie allemande est de 1846 et c'est le texte méthodologique le plus radical de Marx il n'en parle pas est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il est contre-productif d'aller voir ce film ? non il n'est pas contre-productif si on a un minimum de culture critique moi j'ai passé entre guillemets un bon moment vous êtes sympa et puis j'ai revu par contre si vous voulez alors ça c'est très important si vous voulez connaître le vrai Marx bon vous n'allez peut-être pas vous payer les 30 volumes de correspondance etc vous avez un très bon livre qui est écrit par un militant radical qui a vécu avec Marx qui a connu Marx qui était un camarade de Rosa Luxembourg et qui s'appelait Franz Mering donc vous avez un livre de Franz Mering qui s'appelle Marx une vie donc là vous avez un gros bouquin qui raconte la vraie vie de Karl Marx les vraies correspondances les vrais combats et vous verrez en lisant ce Franz Mering que le vrai Marx est aux antipodes de ce que nous a montré le film d'Opec alors le film d'Opec nous a montré une belle histoire de fraternité subversive une belle histoire d'amour mais pour ce qui est substantiel c'est à dire en quoi Marx à cette époque participe d'un mouvement de radicalité qui ouvre le chemin de la modernité parce que Marx c'est pas un auteur du 19ème siècle Marx est un auteur qui écrit entre 1840 et 1880 mais c'est un auteur de méthode et de radicalité subversive qui prévoit tout ce qui est en train d'arriver c'est à dire que le capital et les Grundris qui sont l'aboutissement des définitions mises en marche et dans les manuscrits de 44 et dans l'idéologie allemande qui sont justement sur la période du film c'est un Marx qui a prévu le 21ème siècle c'est un Marx qui a prévu la loi Pompidou avec la dématérialisation monétaire et le capital fictif c'est un Marx qui a prévu la cybernétique du capital la PMA et la GPA c'est un Marx qui a prévu la crise bancaire bref rien de ce qui se passe aujourd'hui est absent de l'oeuvre de Marx dans le capital et les Grundris et rien de ce qui est développé dans le capital et les Grundris n'est absent de ce vaste débat méthodologique qui est posé des manuscrits de 44 à l'idéologie allemande dans la pratique réelle de Marx et d'Engels de l'époque donc lisez l'ouvrage de Franz Mering allez éventuellement lire allez éventuellement voir le film vous passerez un bon moment parce que ça vous ça matérialisera quelque part par les scènes même incomplètes et dénaturantes une réalité mais surtout quand vous sortez Franz Mering pour voir à quel point ce qu'on vous a montré n'est pas ce qu'on aurait dû vous dire Francis Cousin merci beaucoup je vous remercie et bonne lecture aux auditeurs chers auditeurs c'est la fin de cette première émission de la rentrée je vous rappelle que vous pouvez retrouver Francis Cousin sur Contre Culture notamment son livre commentaire sur l'extrême radicalité des temps derniers 442 pages pour 21 euros aux éditions le retour aux sources sachez que l'heure la plus sombre devient une émission bimensuelle et que mon co-animateur Xavier va désormais se consacrer à la rédaction de la revue Faises et Documents et ne présentera donc plus avec moi qu'une seule émission par mois la fameuse spéciale Faises et Doc je vous rappelle à ce propos que vous pouvez vous abonner à la revue bimensuelle Faises et Documents sur le site faisesesdocuments.com chers auditeurs nous allons nous quitter en musique sur les notes de Stéphane Blais son album figure libre est disponible sur le site contreculture.com nous allons écouter la toccata de Caciaturian bonne écoute à tous et à dans deux semaines caciaturian Sous-titrage ST' 501 ... 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